Vendredi 10 septembre, viticulteurs et étudiants de l'UHA avaient rendez-vous aux abords de la cave de Turcaïm pour une matinée de prospection organisée par l'AVA en partenariat avec la Fredon Grand Est. Des agents de ces organismes, ainsi que du CIVA, de l'IFV, de la Chambre d'agriculture et du SRAL, encadraient des équipes de 8 personnes chargées de sillonner des parcelles de vignes de Turcaïm pour repérer des pieds atteints de jaunisse. Dans ce secteur, la cicadelle capable de transporter potentiellement la flavescence dorée a été capturée. Il s'agit donc de localiser les pieds pour les analyser par la suite et écarter ou non le risque de flavescence dorée. La flavescence dorée, c'est une maladie épidémique qui est incurable et c'est ce caractère-là qui est particulièrement embêtant. Épidémique parce qu'elle se propage très rapidement de cèpe à cèpe. Donc une fois qu'on a un pied, l'idée c'est de le découvrir très tôt pour éviter qu'elle se propage. Et pourquoi elle est épidémique ? Parce qu'en fait l'insecte qui est vecteur de cette maladie, en fait c'est transporté par une bactérie qui est transportée par un insecte vecteur. Et cet insecte vecteur, il ne se nourrit que sur la vigne. Donc une fois qu'il est là et qu'il a le phytoplasme responsable de la maladie, il va aller piquer des cèpes et il va à chaque fois piquer que dans la vigne. Il ne se nourrit pas sur d'autres végétaux. Et du coup, ça se propage très rapidement. Et très rapidement, on peut avoir des parcelles entières qui sont touchées par cette maladie. Et comme je l'ai dit avant, à ce jour, il n'y a pas de traitement. Donc le seul moyen de lutter contre cette maladie, en fait, c'est d'arracher le cèpe. Et des fois, ça peut faire des arrachages de parcelles entières quand on laisse la maladie s'installer. La situation en Alsace par rapport à la flavescence dorée, donc elle est relativement encore peu touchée. On a juste trouvé un cas de flavescence dorée à Bergolsel sur un cèpe isolé qui a été donc arraché. Et c'est le seul cas de flavescence dorée qu'on a trouvé en Alsace à ce jour. C'est-à-dire que c'est un cèpe qui était malade du phytoplasme de la flavescence dorée. Donc un phytoplasme, c'est une bactérie sans parois, donc il avait vraiment la maladie. Et comme je l'ai dit avant, en fait, la maladie est transportée par un vecteur. Le vecteur, c'est un insecte. A Turcaïm, on a le vecteur dans une petite partie dans un foyer, mais on n'a pas trouvé le phytoplasme. Donc Turcaïm est une zone à risque, parce que comme il y a le vecteur, si à un moment le phytoplasme est retrouvé dans un cèpe, il peut très rapidement se propager par ce vecteur qui est un... Donc c'est une cicadelle, elle s'appelle Scaphoideus titanus. C'est pour ça que depuis qu'on a trouvé l'insecte à Turcaïm, déjà on le suit, on le piège. Chaque année, on a un réseau de piégeage tout autour de Turcaïm pour voir où est-ce qu'il est présent, si le foyer s'étend ou non. Et en plus, chaque année, on va prospecter dans les vignes pour vérifier que les cèpes ne sont pas malades. On sait déjà, mais comment ça va se passer ? Donc on va vous expliquer les symptômes de la maladie, on sera par groupe. Par groupe, il y a un chef d'équipe. Donc le chef d'équipe, il y a moi, il y a Grégory, il y a des personnes de l'IFV, des personnes du SIVA. Donc nous, on connaît les symptômes, on est là pour les confirmer ou non. Donc le chef d'équipe, il va avoir une tablette. Quand vous trouvez un cèpe qui présente les symptômes qu'on va vous détailler, vous criez, vous appelez le chef d'équipe, vous lui montrez le cèpe. Il vous dira si c'est ça ou pas, si c'est ça. Donc on va faire un point GPS avec la tablette et on va mettre une rubalise au pied du cèpe et au bout du rang dans lequel on a trouvé le cèpe. Parce qu'en fait, quand on a fait un signalement, après il faut qu'il y ait des agents qui viennent faire des prélèvements. Donc il faut qu'ils retrouvent le cèpe et qu'ils viennent sur place, qu'ils prélèvent des feuilles et tout ça. Parce qu'après, c'est analysé, c'est envoyé en laboratoire et c'est seulement l'analyse qui pourra nous dire si c'est la maladie ou non. Donc oui, celui-là, on le note. Alors du coup, là, c'est un rameau qui a effectivement un défaut d'ahoutement. On voit que les bois ne sont pas bruns. Il y a les feuilles qui sont décolorées, donc c'est un peu jaunis comme ça. Bon, là, il y a un peu de la pluie. Donc s'il ne pleuvait pas, on verrait les feuilles. On entend quand même, elles sont craquantes. C'est enroulé. Le défaut d'ahoutement, ça je l'ai dit. Les grappes sont flétries. Et ça prend bien la totalité du rameau. Donc ça ne prend pas forcément tout le pied. Il y a des feuilles qui ne sont pas symptomatiques, mais ça prend bien tout le rameau quand même. Les symptômes visuels de la flavescence dorée sont communs à d'autres maladies qui, elles, ne sont pas épidémiques, comme le bois noir, la jaunisse de l'aulne ou la jaunisse du palatina. Seule une analyse PCR en laboratoire de feuilles de vignes prélevées sur le cèpe permet d'identifier formellement s'il s'agit de flavescence dorée ou non. Les difficultés de la prospection à pied de la flavescence dorée, déjà les symptômes sont visibles à peu près à la même période que les vendanges. Donc les viticulteurs sont très pris à cette période-là. Donc là, on a commencé à prospecter vraiment à la fin août. Et on a comme fenêtre de tir jusqu'à fin septembre. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas prospecter après ? Parce qu'en fait, lorsqu'on fait la prospection, on va signaler des cèpes sur lesquelles on a vu des symptômes. Et après, il faut qu'il y ait un agent, un technicien qui passe derrière nous pour aller prélever ce cèpe. Et il prélève des feuilles. Donc à partir d'octobre, il commence à y avoir moins de feuilles. Donc déjà, on voit moins les symptômes. Et en plus, si un signalement a été fait sur un cèpe qui n'a plus de feuilles, on ne peut pas le prélever, on ne peut pas faire d'analyse pour confirmer si c'est de la flavescence dorée ou non. Chronophage, les prospections à pied nécessitent la mobilisation de monde sur une période serrée et chargée pour les viticulteurs. Les interprofessions et vignerons de toute la France cherchent donc des solutions complémentaires. En Alsace, un essai est conduit sur le développement d'intelligences artificielles capables de traiter des données collectées par voies aériennes. Donc ici, on est dans un essai de R&D. Peut-être juste pour rappeler que c'est une problématique qui touche l'Alsace, de faire de la prévention sur cette maladie. Il y a un groupe de travail au niveau de la commission technique du vignoble qui regroupe les responsables des instances Ava Siva, mais aussi des vignerons qui sont élus pour travailler sur cette thématique. Et donc, au-delà de la prospection piétonne, il y avait aussi une volonté d'aller un petit peu explorer l'aspect recherche et développement. Et donc, ces outils d'imagerie et d'aide à la prospection piétonne en font partie. Et donc, ce projet est un des axes de travail de ce groupe de la commission technique. En fait, ce que ça peut apporter sur les prospections, ces nouvelles technologies, c'est de faire plus de surface, plus rapidement, et de cibler plus vite les secteurs où se déplacer. Et donc, pas faire des hectares à pied pour rien. Donc, ça permet vraiment d'accélérer et de cibler les zones de prospection. C'est l'objectif. Dans cette parcelle école, des pieds atteints de divers maladies et symptômes, tels que l'enroulement, l'esca, la jaunisse, ont été notés de sorte que l'algorithme développé par la société Scanopy puisse à l'avenir faire la distinction entre eux et éviter des faux positifs ou négatifs. Donc, aujourd'hui, on est là pour la semaine pour numériser complètement les parcelles où des relevés ont été faits par le SIVA. Et donc, on pointe tous les symptômes un par un avec un GPS qui est précis au centimètre. Et en plus, on va passer à un drone qui va prendre plusieurs milliers de photos à l'hectare pour pouvoir reconstruire une photo complète et un modèle 3D de la parcelle. Et on va superposer ces deux jeux de données, donc les prises de terrain et les prises aériennes, pour pouvoir en extraire une tendance statistique au niveau des symptômes. C'est juste un drone qui est équipé d'un double capteur. On a un capteur classique, d'un point de vue photo classique RGB qui prend des photos de manière classique. Et un autre capteur qui, lui, va prendre des photos à des bandes spectrales assez précises. Donc, on va prendre une photo dans le rouge, pareil, un rouge assez spécifique, en proche à frein rouge et en vert. Et en fait, ce capteur nous permet d'en déduire un indice de NDVI, qui est un indice de vitalité pour la plante, pour les plantes en général, et qui est assez répandu, on va dire, dans le milieu. Donc, voilà. Donc, ça, c'est un double capteur. Et à ça, est combiné un GPS RTK qui nous permet d'avoir un positionnement centimétrique et donc de géolocaliser les photos avec un positionnement centimétrique. Sur ces pages rouges, c'est beaucoup plus flagrant parce qu'au milieu de vignes vertes, on va avoir un pied très visible qui va être tout rouge. Tandis que sur les blancs, c'est un petit peu plus diffus. Donc, quand on passe à pied, effectivement, c'est facile de les apercevoir. Par contre, pour une caméra, ça peut être un petit peu plus difficile de les différencier des autres pieds. Donc, vraiment, l'enjeu aujourd'hui, c'est ce développement autour des cépages blancs. Les quelques essais ou vols qu'on a déjà pu voir n'étaient pas forcément concluants. Donc, ça mérite d'être encore développé sur ce point-là. Au-delà de l'aspect technique, le critère du temps est également primordial. Car une cartographie, même ultra précise, de localisation de pieds symptomatiques serait inutile si elle était fournie une fois les feuilles de vignes tombées à l'automne, rendant ainsi l'analyse en laboratoire impossible.